Dis-moi, es-tu fatigué de cette lutte incessante pour joindre les deux bouts ? Marre de voir les autres vivre leurs rêves pendant que tu restes coincé dans un cycle de pénurie ? Accroche-toi bien, car ce que je vais te dire va tout changer. Savais-tu que les mots que tu prononces aujourd'hui ont le pouvoir incroyable d'attirer la richesse dans ta vie ? C'est vrai, trois mots simples peuvent débloquer la richesse dont tu as toujours rêvé. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question pour toi. As-tu le courage de dire ces mots avec une foi et une conviction inébranlables ? Es-tu prêt à agir de manière audacieuse et à adopter pleinement les principes de la loi de l'attraction ? Rappelle-toi, il ne s'agit pas seulement de dire ces mots, tu dois les vivre avec tout ton être. Eric Butterworth, écrivain et conférencier américain, était une figure clé du mouvement de la nouvelle pensée. Alors, qu'est-ce qu'Eric croyait ? Il croyait fermement en notre pouvoir de co-créer avec notre propre univers. Es-tu prêt à saisir ce pouvoir et à transformer ta vie ? Tu as le pouvoir de transformer ta réalité grâce à la force de tes pensées et de ta conscience. Eric voyait Dieu non pas comme une entité externe, mais comme une force créative qui traverse l'existence même. Imagine cette incroyable énergie qui pulse en toi et tout autour de toi. Comprends cette vérité. Chacun de nous possède une connexion directe à une force immense, une porte vers un potentiel illimité. Et où commence ce voyage extraordinaire ? Dans les profondeurs de ton esprit. Libère-toi des pensées limitantes et embrasse pleinement les possibilités infinies qui t'entourent. Imagine un coffre-fort rempli de bonnes choses comme des opportunités, de l'amour ou du succès. La clé pour déverrouiller ce trésor réside dans ta manière de penser. Passe de l'idée qu'il n'y en a pas assez à celle qu'il y en a en abondance. La loi de l'attraction fonctionne comme un aimant puissant, attirant exactement ce que tu penses et ressens. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Réfléchis à ceci. La science nous dit que tout, même tes pensées et tes sentiments, est fait d'énergie. Quand tu envoies de l'énergie positive, elle commence à façonner le monde dans lequel tu vis. Eric Butterworth avait une idée intéressante sur notre façon de penser et de ressentir. Il disait que ce n'est pas une idée compliquée. Il s'agit simplement d'être en harmonie avec ton esprit, ton corps et ton cœur. Pense-y comme trouver un endroit calme et heureux, plein d'amour, de joie et de succès. Ce n'est pas seulement une question d'argent et de possession. C'est une manière de vivre et de penser. Accueille toutes les bonnes choses dans ta vie et profite de tous les grands moments que la vie offre. La loi de l'attraction opère sa magie lorsque nous alignons nos pensées, nos émotions et notre énergie avec ce que nous désirons. Si nous émettons des vibrations positives, surtout avec ce qui concerne l'argent, l'univers répondra en conséquence. C'est comme la relation ultime entre donner et recevoir. Alors, laisse-moi te l'expliquer avec une histoire puissante. Un jeune homme déterminé, cherchant à acquérir la sagesse, est allé consulter un moine vénéré. Il lui a posé une question cruciale. Comment puis-je atteindre la sagesse ? Prépare-toi car ce qui va suivre va te surprendre. Le moine a conduit le jeune homme à un ruisseau calme et soudain a plongé brièvement sa tête sous l'eau. Imagine la réaction du jeune homme. Ce n'était pas très agréable. Une fois remonté à la surface, il était contrarié et voulait savoir pourquoi le moine avait fait cela. Il ne comprenait pas le lien avec la sagesse. C'est là que le moine lui demanda. Que voulais-tu le plus lorsque tu étais sous l'eau ? Le jeune homme, confus, répondit. Respirez bien sûr. Le moine expliqua alors une vérité profonde. La sagesse est comme une soif inépuisable de connaissances. Semblable aux besoins désespérés d'air quand tu manques de souffle. C'est un désir constant d'apprendre, de trouver des réponses et de grandir. Le jeune homme réalisa que la sagesse va au-delà de l'accumulation de faits. Elle nourrit notre curiosité insatiable, toujours avide de croissance et de nouvelles perspectives. Parlons maintenant de la prospérité et de son lien avec le progrès. Tout comme la pauvreté est une manière particulière de penser et de vivre, il en va de même pour la prospérité. Ce sont deux chemins différents. L'un mène à la rareté, l'autre à l'abondance. Et souviens-toi, cette séparation entre les deux n'est qu'un tour de ton esprit. Nos pensées et intentions façonnent notre monde. Donc, si nous voulons attirer l'argent ou atteindre tout autre objectif, nous devons voir la situation dans son ensemble. Tout dans nos vies est lié. Laisse-moi partager une vérité puissante avec toi. Tes défis financiers reflètent souvent l'état de ton monde intérieur. C'est comme un miroir de ta conscience intérieure dans les circonstances extérieures de ta vie. Quand tu te sens dépassé ou que quelque chose ne va pas, c'est parce que tu n'es pas en harmonie avec le flux divin. Et parlons maintenant de l'argent. As-tu déjà ressenti le poids de la pénurie ou douter de ton mérite pour l'abondance financière ? Rassure-toi, nous sommes tous passés par là. Mais ne t'inquiète pas, car je vais te révéler trois mots magiques qui peuvent te libérer de ces émotions négatives. Es-tu prêt pour ces mots transformateurs ? Les voici. J'accepte, je mérite, j'autorise. Prenons ces mots avec une conviction inébranlable et contemple la magie qui s'ensuit. La première étape est d'accueillir l'abondance. La première étape, pour changer votre situation financière et grandir personnellement, est d'accueillir l'abondance que l'univers vous offre. Ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est vraiment réel. Répétez ces mots, vous pouvez même le mettre dans les commentaires. J'accepte, je mérite, j'autorise. En vous concentrant sur la prospérité, vous vous connectez à une énergie positive. Cette abondance se rapproche chaque jour. Préparez votre esprit et votre cœur à accepter ce cadeau. Quand il arrivera, vous serez prêt à l'orienter vers le succès financier. Pour vous aider dans ce processus, je propose toujours un audio d'hypnose gratuit sur l'abondance que vous pouvez utiliser pour reprogrammer votre subconscient. Vous pouvez trouver le lien en description et dans les commentaires. La deuxième étape, affirmer votre valeur divine. La deuxième étape consiste à explorer profondément votre être. Vous n'êtes pas simplement une petite partie de l'univers. Vous êtes une partie essentielle de quelque chose de grandueuse. En reconnaissant votre valeur unique, vous pouvez vous libérer des pensées négatives qui vous empêchent et vous retiennent. Cette prise de conscience est l'étincelle qui illumine votre chemin vers la prospérité. Et la troisième étape, connectez-vous à l'énergie positive. La troisième étape consiste à créer une connexion solide avec l'énergie positive et le monde spirituel. Cette connexion devient votre source de force et de guidance sur le chemin de l'abondance. La surprise est que lorsque vous établissez cette connexion avec détermination, la prospérité commence à affluer dans votre vie. La clé est la pleine conscience. Concentrez vos pensées et votre énergie sur des résultats positifs. Il ne s'agit pas simplement de rêver, mais d'aligner vos pensées et actions avec vos désirs. Être reconnaissant pour ce que vous avez déjà attire plus de bonnes choses dans votre vie. Mais l'essentiel est de passer à l'action. Les rêves ont besoin d'actions pour se réaliser. Vous savez, je dis souvent, c'est la loi de l'attraction, action. En travaillant constamment vers vos objectifs, vous mettez en marche les rouages de l'abondance, transformant votre vie et permettant à la prospérité de croître dans tous les aspects. Et enfin pour conclure, rappelez-vous, tout dans cet immense univers, y compris l'argent et la richesse, est fait de la substance divine de Dieu. En reconnaissant cette présence et en l'accueillant dans votre vie, vous pouvez attirer davantage d'abondance. N'oubliez pas d'utiliser l'audio d'hypnose gratuit sur l'abondance pour reprogrammer votre subconscient et faciliter ce processus. Vous pouvez le retrouver en description et dans les commentaires. En attendant les amis, merci, merci, merci.